La Côte d'Ivoire n'est pas autosuffisante en produits sanguins, médecins et malades rencontrent régulièrement des difficultés pour se procurer des poches de sang. Ce qui crée de véritables désagréments au sein des structures hospitalières. Comment combler le déficit de sang en Côte d'Ivoire ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Et pour y répondre, nous recevons le docteur Diagoné Dodier. Bienvenue docteur. Merci bien, Numerussoir. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous êtes médecin spécialiste en santé publique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le médecin spécialiste en santé publique, ce n'est pas le médecin que vous allez voir tous les jours à l'hôpital. Mais c'est le médecin qui va travailler sur les grandes questions de santé, notamment sur des pandémies comme le paludisme, sur des questions comme la pandémie du VIH-Sida, sur le coronavirus. Et donc, mettre en place des stratégies pour pouvoir lutter efficacement contre ces pandémies-là. Et bien, c'est également le médecin qui va essayer de mettre en place un système de santé assez performant qui va pouvoir répondre aux besoins des populations. Justement. Alors, aujourd'hui, on est là pour parler du déficit de sang en Côte d'Ivoire. Dites-nous, quel diagnostic fait-on aujourd'hui du don de sang en Côte d'Ivoire ? Vous l'avez dit à l'entame, la Côte d'Ivoire n'est pas encore autosuffisante en produits sanguins. Mais récemment, nous avons fait un bon qualitatif qui nous amène vers l'autosuffisance, mais ce n'est pas encore comblé. Normalement, en Côte d'Ivoire, nous sommes autour de 26 millions d'habitants. Donc, si on se rapporte au ratio de l'OMS, 1% de la population doit pouvoir donner du sang. Donc, on doit se retrouver avec 260 000 poches de sang annuelles. Nous ne sommes pas encore à ce niveau. Il y a du chemin à faire. Je pense que dernièrement, en 2022, nous étions autour de 215 000 poches de sang. Donc, nous avons fait un bon de 170 000 poches de sang à 215 000 poches de sang. Donc, il y a encore du travail à faire. Alors, le gouvernement, justement, a pris des mesures telles que le coût de la poche de sang qui est passé à 3 000 francs CFA et dans le public et dans le privé. La rallonge budgétaire de 2,5 milliards de francs CFA accordés au CNTS. Est-ce que, à votre avis, c'est suffisant ? On va dire que ce sont de bonnes mesures. Mais ce n'est pas tout. Ça ne va pas résoudre le problème dans son entièreté. Mais ce sont de bonnes mesures qui ont fait avancer les choses. Donc, réduire le prix de la poche de sang, ça a permis de créer un équilibre entre le secteur privé et le secteur public. Parce qu'avant, le secteur privé fondait la poche un peu plus chère, je crois, autour de 25 000. Ensuite, le secteur privé était autour de 3 000, 5 000 francs. Donc, ce qui faisait qu'il y avait une spéculation sur le prix du sang. Et donc, cette mesure a permis de stabiliser cela et donc pour lutter un peu contre la spéculation sur le prix du sang. Et puis, donner des moyens au CNTest, ça a permis de renforcer la logistique du CNTest de sorte à ce que le CNTest puisse aller sur le terrain vers la population pour pouvoir collecter un peu plus de sang. Maintenant, tout ça doit être accompagné d'une stratégie globale qui va permettre de pérenniser ces actions et pouvoir nous conduire vers l'autosuffisance en produits sanguins. Est-ce qu'au-delà de ces mesures-là qu'on connaît déjà, est-ce qu'il y en a eu d'autres ou est-ce qu'il y en a d'autres qui sont prévues ? Oui, bien sûr. Nous, au niveau de notre structure Innovative Africa Solutions, nous travaillons avec le CNTest et d'autres partenaires pour pouvoir mettre en place des stratégies pour renforcer et rédynamiser toute la promotion autour du don de sang de sorte à ce qu'on puisse atteindre le don de sang. Donc, ça va être des stratégies qui vont dans divers horizons, notamment renforcer les structures opérationnelles du CNTest, faire de la mobilisation communautaire à travers les ONG et les associations de donneurs de sang et tout, et puis faire beaucoup de communication pour que les Ivoiriens aient à l'esprit qu'il y a une problématique du sang et que donneurs de sang, ça permet de sauver les vies. Très bien. Alors, en parlant de communication, on a les donneurs réguliers, enfin certains, qui se plaignent de ne pas se sentir prioritaires. Et on a d'autres qui considèrent qu'ils donnent leur sang gratuitement, donc pourquoi acheter, même au prix de 3 000 francs, pourquoi acheter des poches de sang ? Alors, aujourd'hui, la communication qui est mise en place, est-ce qu'il faut l'amplifier ? Est-ce que le processus que vous avez mis en place facilite la compréhension de ces donneurs-là, de ces personnes-là ? En fait, nous avons fait une analyse situationnelle dans le temps, donc pour rechercher la cause de la pénurie du sang, donc on a décidé qu'il y avait un déficit de communication. Bien entendu, il faut amplifier la communication et c'est ce que nous en trouvions de faire pour 2024. Et pour la question du prix de la poche du sang, aujourd'hui, il faut dire que le prix de la poche du sang est subventionné. Et donc, si on part de la collecte du sang au traitement, parce que quand le sang est collecté chez un individu, il y a une batterie de tests qui est faite. Et donc, ces tests, tout ça, et puis conditionner le sang, la cheminée sur le lieu où le patient doit avoir le sang, tout ceci a été évalué et ça tourne autour de 50 000 francs la poche du sang. Et aujourd'hui, la poche du sang est vendue à 3 000 francs, et c'est dit que 94 % de cette somme est subventionnée par le gouvernement. Donc, l'individu lambda, l'ivoirien, n'a qu'à payer 6 %. Et donc, voilà pourquoi. Généralement, le CNT ne parle pas de prix, mais de coût de cession de la poche du sang, parce qu'il faut que chacun fasse un petit effort quand même pour que tout le système puisse être bien organisé et ait des moyens pour pouvoir être performant. Donc, ce n'est pas un prix en tant que tel, mais c'est un apport que chaque Ivoirien doit faire, chaque personne qui reçoit du sang doit faire, et quand on sait que la plus grosse partie est supportée par l'État de Côte d'Ivoire. – Alors, le don de sang, à votre avis, est-ce qu'il n'est pas méconnu par les Ivoiriens ? Est-ce qu'il y a assez de communication autour ? – Le don de sang n'est pas méconnu en tant que tel, mais on va dire que beaucoup d'Ivoiriens ne comprennent pas la gravité de la problématique. – Alors, l'importance de donner… – Voilà, et l'importance de donner du sang. Les gens n'ont pas toujours conscience, c'est ce qu'on a décidé, les gens n'ont pas toujours conscience de ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a un réel problème de pénurie de sang, et les gens n'ont pas toujours conscience qu'il y a un lien direct à faire entre la pénurie de sang en Côte d'Ivoire, le fait de ne pas donner de sang, et les décès qu'il y a dans nos hôpitaux, notamment chez des enfants de moins de 5 ans qui ont besoin de sang quand ils font du palis avec une anémie sévère, ou chez des femmes en travail qui font l'hémorragie, qui est la première cause de décès maternel, et en pareille circonstance, il faut du sang absolument en urgence. Et donc, quand on n'a pas du sang, on perd ces personnes-là. Le couple mère-enfant, c'est 60% de la demande en sang en Côte d'Ivoire. Et donc, s'il y a une communication accrue qui permet aux Ivois de comprendre cela, je pense qu'ils feront le pas. Donc nous, avec le CNTS, avec d'autres partenaires, on va travailler à ce que cette communication soit un peu plus intensifiée, pour que les gens prennent conscience de ce qu'il est important de faire un don de sang et que chaque Ivoire puisse le faire au moins une fois dans l'année. – D'accord. Mais ça peut être dû aussi peut-être à la méconnaissance des conditions pour donner le sang, ou alors à la distance qu'il y a peut-être entre les points de collecte et les lieux d'habitation. – Absolument, absolument. Je veux dire, c'est une méconnaissance de tout ce qui entoure le don de sang. Et donc, c'est bien entendu au CNTS de faire le travail, en fait. C'est comme si le CNTS vend un produit qui est le don de sang, et quand vous vendez un produit, ça va vous de faire la communication autour, ça va vous d'aller vers les personnes qui n'ont pas l'information et tout. Donc, le rôle que nous jouons au côté du CNTS, c'est de faire en sorte que le CNTS soit un peu plus performant en termes de communication pour qu'elle puisse toucher les populations cibles qui sont celles qui vont, in fine, donner du sang et faire en sorte qu'on atteigne l'autosuffisance en produits sanguins. – Très bien. Alors, aujourd'hui, on a des associations qui se joignent à la promotion du don de sang régulier en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes en relation avec ces associations-là ? – Oui, nous, personnellement, oui, nous sommes en relation avec ces associations. J'ai même reçu à mes bureaux le président de l'association des donneurs de sang de la Côte d'Ivoire. Le CNTS également est en relation avec ces associations. Maintenant, nous sommes en train de discuter avec le CNTS pour pouvoir créer un cadre plus formel de collaboration pour pouvoir réellement booster le don de sang en Côte d'Ivoire. – Très bien. Alors, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a dit que la Côte d'Ivoire devrait prélever 250 000 poches de sang par an. Là, vous avez dit, l'année dernière, en 2020, on était à 210 000. – Oui, 210 000, 215 000 poches de sang, oui. – D'accord. Alors, selon vous, comment concrètement arriver à avoir 260 000, pour rester sur le montant que vous avez donné tout à l'heure, 260 000 poches de sang par an ? – Je veux dire, ce n'est pas compliqué, en même temps, c'est compliqué. Si on part sur la base de 26 millions d'habitants, si juste 1%, c'est ce que l'OMS préconise, si juste 1% de la population va donner du sang, on a 260 000 poches de sang. Mais en même temps, pour arriver à convaincre ces personnes, c'est une stratégie qu'il faut mettre en place, qui va prendre en compte un certain nombre d'éléments, comme la communication, comme l'organisation fréquente de collecte de sang, d'opération de collecte de sang, et tout ça, et mettre en place un dispositif qui va permettre d'avoir le sang partout où le besoin se fera. Donc, c'est-à-dire toute la logistique, et puis mettre le donneur de sang en confiance, de sorte à ce que, quand il donne du sang, il puisse avoir du sang quand il en a besoin. Parce qu'il faut dire que, normalement, les donneurs de sang sont prioritaires. Et donc, quand vous êtes donneur de sang, vous avez le droit à avoir une poche gratuite au cas où vos enfants sont malades, votre conjoint ou votre conjointe a besoin de sang, et puis aussi les ascendants, c'est-à-dire le père et la mère. Mais il faut bien comprendre que le cousin n'est pas concerné par cela, le neveu et tout ça. Donc, c'est bien si conscrit. Et généralement, ce qui se passe, c'est que quand un donneur part faire une doléance pour un cousin ou un neveu, et qu'on lui dit non, ça ne rentre pas dans ce cadre, ils sont frustrés et autres. Donc, il faut qu'il y ait une bonne communication. Donc, on va s'atteler à cela, faire une bonne communication autour. Maintenant, le problème qui se posait, en fait, également, c'est que quand vous êtes en situation de pénurie de sang, quand vous n'avez pas de sang, que vous soyez donneur ou pas donneur, quand vous arrivez et qu'il n'y a pas de sang, bien entendu, on ne pourra pas vous servir. Et donc, quand un donneur de sang arrive et qu'on lui dit qu'il n'y a pas de sang, bien entendu, il est frustré parce qu'il se dit donneur. Il faut avoir à l'esprit que quand on dit une banque de sang, quand vous donnez du sang, ce n'est pas votre sang qui vous revient, qui est mis là et qui vous attend pour qu'on puisse vous servir le jour où vous en avez besoin. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'arriver à l'autosuffisance, de sorte à ce qu'à chaque fois qu'un Ivoirien a besoin de sang, aussi bien un donneur qu'un non-donneur puisse en avoir. Alors, avant de terminer notre émission, j'aimerais noter que vous avez reçu un prix de l'Université de Harvard, University School of Public Health, de laquelle vous êtes issu. Pourquoi vous avez reçu ce prix ? Donc, ce n'est pas lié à vos recherches, c'est lié à des actions que vous avez menées et que représente ce prix pour vous ? D'accord. Donc, je vais d'abord s'y conscrire le cadre du prix. J'ai reçu ce prix parce qu'à un moment donné, j'ai pu prendre conscience de la problématique du sang en Côte d'Ivoire. Et à travers mon entreprise, qui est Innovative Healthcare Solutions, qui est une entreprise de conseil en santé, donc nous accompagnons aussi bien les structures privées et que les structures publiques de santé pour les rendre plus performantes. Et donc, quand nous avons constaté cette problématique, nous avons approché le CNTS à l'effet de les aider à être plus performants pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs, l'objectif qui est de trouver du sang aux populations. Donc, nous avons signé une convention de collaboration en juillet 2021 avec le CNTS. Et après cette convention de collaboration, nous avons axé notre stratégie sur trois piliers. Le premier pilier, c'était de créer un cadre de collaboration avec des entités fortes qui interviennent dans ce système. Donc, c'était le CNTS, c'était l'UCP Santé Banque Mondiale pour que ces entités-là puissent nous accompagner sur la question. Le second pilier, c'était de pouvoir collecter des données parce que quand vous avez des données probantes, vous avez des données fiables, vous êtes plus crédible dans le plaidoyer, vous pouvez faire bouger les choses. Donc, nous avons fait ce qu'on appelle une analyse situationnelle. Nous avons parcouru un peu tout le pays sous le financement de la Banque Mondiale pour pouvoir collecter des données, pour pouvoir savoir exactement le problème qui se posait, quelle était la cause sous-jacente. Et ça nous a permis de pouvoir faire des recommandations au CNTS et à tous les acteurs qui sont dans le système. Et dans le troisième pilier, nous avons fait beaucoup de communication, aussi bien communication à l'endroit des entités intervenant dans le système transfusionnel, mais aussi à l'endroit des populations pour montrer que quelque chose était fait pour pouvoir pallier à toute la problématique de sang et mettre les données en confiance, notamment parce qu'il y avait un trafic illicite de sang. Donc, l'Ordre dit qu'il y a une initiative qui est en train de se mettre en place pour pouvoir corriger cela et les faire revenir vers les centres de dons de sang. Et donc, c'est tout ça qui a permis à un moment donné au gouvernement de prendre la pleine conscience de la problématique. Et il y a eu des décisions qui sont tombées, notamment la réduction du prix du sang et l'uniformisation du prix du sang à 3 000 francs. Ensuite, des moyens supplémentaires ont été donnés au CNTS pour qu'il soit plus opérationnel, parce qu'on avait réélevé cela sur le terrain. Les acteurs du CNTS n'avaient pas forcément tous les moyens pour être opérationnels. Et après cette décision, il y a eu un régain du don de sang en Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que nous sommes passés de 170 000 poches de sang à 215 000 poches de sang. Et c'était quelque chose d'inédit. Et je crois que c'est ce qui m'a valu le prix de l'innovation en santé publique à l'Université de Harvard. Et donc, les anciens de l'université, chaque année, c'est des scènes de prix à leurs pairs qui se sont illustrés de manière remarquable dans leur domaine de compétences. Et cette année-là, on a bien voulu me choisir pour recevoir ce prix-là. Très bien. Alors, bravo encore. Et puis, merci pour ce que vous a apporté à la Côte d'Ivoire. Merci bien. Alors, on va terminer sur ça. Est-ce que vous souhaitez lancer un appel à ces Ivoiriens-là ou à ces personnes-là qui vivent en Côte d'Ivoire et qui sont réticents au don de sang ? Ben oui. Il faut que nous, les Ivoiriens, nous prenions conscience que le don de sang est très important. Il est important de donner du sang parce qu'en bout de chaîne, quand il n'y a pas de sang, ce sont des vies qui sont perdues. Et pour nous, dans notre jargon de santé publique, on appelle cela des décès évitables. Parce qu'on a la solution. La solution, c'est de donner du sang. Et donc, à chaque fois qu'un Ivoirien réchigne à donner du sang, il va s'en dire que quelqu'un, en bout de chaîne, un Ivoirien ou une personne vivant en Côte d'Ivoire ne va pas avoir du sang et peut mourir. Aujourd'hui, la population la plus affectée, ce sont nos enfants et les femmes en couche qui ont besoin de sang parce que la première cause de mortalité maternelle, c'est l'hémorragie. Et donc, quand vous avez une hémorragie en face de vous, c'est une extrême urgence. Il faut trouver du sang. Si nous sommes en situation constante de pénurie de sang, il va s'en dire que beaucoup de femmes vont y passer. Donc, j'invite les Ivoiriens à donner du sang parce que je crois que les Ivoiriens sont des personnes très solidaires et il n'y a pas meilleure manière de démontrer sa solidarité que de donner du sang pour que derrière d'autres Ivoiriens, d'autres personnes vivant en Côte d'Ivoire puissent avoir la vie. Je pense que tous les livres sains le disent, aimer son prochain comme soi-même. Il n'y a pas meilleure don de soi que nos dons de sang. Très bien. Merci beaucoup, docteur Diagonet. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je rappelle que nous étions en compagnie de docteur Diagonet Dodier. Nous avons parlé du déficit de sang en Côte d'Ivoire. Et ce qu'on retient de cette émission, c'est que la bonne décision, c'est de donner du sang pour sauver des vies. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur cette info.ci. et sur la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501